Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Il n'y a pas d'âge pour découvrir les classiques du cinéma. C'est quelque chose que j'ai abordé durant mes dernières vacances avec des proches, mais c'est pour moi un sujet qui est important de repréciser parce que je ne dirais pas que certains cinéphiles ont tendance à être élitistes dans leur manière de concevoir le cinéma ou en tout cas de concevoir la cinéphilie ou l'appréciation des films, mais je dirais que malheureusement il y a de plus en plus aujourd'hui cette sensation qu'il faut absolument avoir vu tel ou tel objet de cinéma pour se considérer comme un grand amateur de cinéma ou comme un grand amoureux de septième art. Et je pense que ce n'est pas le cas en fait, on a chacun notre manière d'aborder le cinéma et on a chacun notre manière en fait de regarder et de comprendre des films. Et les classiques c'est quelque chose de très particulier parce que tout au long de notre apprentissage culturel, on nous montre des classiques, que ce soit des classiques musicaux, que ce soit des classiques de peinture, que ce soit des classiques de sculpture, que ce soit vraiment tout ce qui est possible et imaginable en termes d'art, même en termes de lecture par exemple. La lecture c'est quelque chose de très compliqué, mais pourtant on nous dit tel livre c'est un classique, tel livre c'est un indispensable, tel livre il faut au moins l'avoir lu une fois dans sa vie, genre les mémoires de De Gaulle, demandez à un littéraire s'il aime lire les mémoires de De Gaulle et il vous répondra que non. Les mémoires de De Gaulle ça a beau être considéré comme un classique, c'est long, c'est long et c'est pas hyper bien écrit selon eux, c'est très descriptif, c'est très pompeux, c'est plein d'élan. Alors certes les discours de De Gaulle sont toujours assez géniaux à écouter, mais à lire c'est une autre paire de manches. Et c'est ça en fait, c'est la même chose avec les classiques du cinéma. Les classiques du cinéma selon l'âge que l'on a, parfois on va être complètement emporté par l'oeuvre, parfois on va se dire bah ça ne touche pas vraiment. Et ça peut être dû à la démarche de l'auteur, ça peut être dû à une certaine optique, à une certaine manière de créer, à une certaine logique de création, mais j'en sais rien. Moi j'ai toujours en tête cet exemple personnellement de mon côté que j'aime bien répéter, Citizen Kane. Citizen Kane j'ai découvert tard, j'avais genre 20 ans ou 21 ans, et bah je suis content de l'avoir découvert à cet âge. Parce que j'en avais vu des extraits étant plus jeune, et personnellement, ça ne me tentait pas plus que ça. Et je me suis dit, bah pfff, si je l'avais découvert plus jeune, peut-être que je l'aurais détesté. Et peut-être que je ne l'aurais pas du tout apprécié ce film. Et pareil, dernièrement, je suis en train de me refaire une grosse salve de classique du cinéma, je ne sais pas si étant plus jeune, j'aurais adoré le Scarface de Howard Hawks. Je ne sais pas si plus jeune, j'aurais été emballé par le lyrisme et la puissance des personnages de Casablanca. C'est... l'époque est importante je pense, et l'âge aussi est important lorsque l'on choisit ou non de découvrir des classiques. C'est comme quand, je prends cet exemple à chaque fois, c'est comme quand on vous impose un film parce qu'il faut absolument le voir en salle. Est-ce que, comme moi, vous avez un peu cette impression que genre si on vous force, si on n'arrête pas de vous répéter, qu'il faut absolument l'avoir vu, et bien ça ne vous donne pas envie ? C'est normal en un sens. On déteste que quelqu'un nous dise, oh il faut absolument que tu le vois. Et puis là, il y en a un autre qui se pointe, oh il faut absolument que tu le vois. Et au bout d'un moment, tu fais, bah j'ai pas envie de le voir. Vous en parlez tous et j'en entends tout le temps à longueur de journée, ça ne me donne pas envie. Moi, ça m'avait fait beaucoup cet effet-là avec Stranger Things. Stranger Things, tout le monde en parlait à gauche et à droite. Moi, ça me passait au-dessus tellement tout le monde en parlait, j'avais pas envie de regarder. Et bien les classiques, je pense que c'est un peu pareil. Parfois, il y en a certains, ils vont nous dire, il faut absolument avoir vu tel film, t'as pas vu tel film, faut que tu regardes tel film. L'exemple du parrain est toujours le premier auquel on pense. Le parrain, je pense également que ça dépend de l'âge. Parce que si on est trop jeune et qu'on découvre le parrain, on peut possiblement se dire avec les styles, les manières et les gestes des films modernes, que peut-être le parrain, c'est un peu long. Ça prend son temps, c'est très lyrique, ça pose des situations, ça pose un suspense. Moi, personnellement, j'adore le parrain, c'est un de mes grands classiques. Mais je me dis, si je l'avais découvert trop jeune, peut-être que j'aurais pas du tout apprécié le parrain et j'aurais trouvé ça long et pompeux. Parce que, quand j'étais plus jeune, le parrain 2 ne me faisait pas envie. 3h20 de films, ça donne pas envie. Pareil, quand j'étais plus jeune, j'avais pas du tout envie de regarder « Il était une fois en Amérique » ou « La porte du paradis » parce que c'est des films monumentaux qui durent plus de 4 heures. Et pourtant, tu les découvres avec l'âge et puis tu te rends compte que c'est des grands films et tu te dis « Heureusement que je les ai découverts maintenant ». Là, je les apprécie potentiellement à leur juste valeur plutôt qu'à une époque où je me serais forcé à regarder ces films et je serais peut-être passé à côté du projet. Donc, je pense vraiment qu'il n'y a pas d'âge pour construire sa cinéphilie et pour surtout regarder des classiques. Les classiques, on les regarde quand on veut, on les découvre quand on veut et ça n'est pas parce qu'ils ont cette étiquette de classique qu'il faut forcément se dire « Je dois absolument les avoir vus » pour rentrer dans une école de cinéma, pour avoir une conversation avec des cinéphiles, pour comprendre ce qu'est le 7e art. Non, chacun a sa manière de comprendre le 7e art. J'espère que cette petite capsule vous aura plu. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires, tiens, ça peut être rigolo, quel classique on vous a absolument forcé à regarder à une époque et vous n'aviez pas envie parce que tout le monde vous le répétait ou parce qu'il y avait une obligation ou parce que ça semblait un impératif. Dites-le-moi dans les commentaires. J'aimerais bien savoir quel film on vous a forcé un petit peu à regarder en vous disant « Hé, il faut absolument que tu l'es vu ». Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois. Si j'ai envie d'en parler, eh bien j'en parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.